Nouveau jour, nouvelle information, bonjour et bienvenue à tous à la revue des titres Supreme News TV Bénin. Du coin, un faux placard à la une de sa parution. Pour une reprise apaisée des cours dans la Liborie, les aspirants au métier d'enseignant posent des conditions. Libération de la route des pêches, le quartier Fillon 1 est vide, place à son aménagement. Toujours au sujet de la rentrée, le matinal informe, année académique 2021-2022, pas de section anglophone dans les universités privées. Tout autre sujet à présent, coopération sino-béninoise, 22 milliards pour densifier le réseau haut débit. Fraternité titre à sa manchette, montée vertigineuse des eaux, au Bénin, les crues, un casse-tête pour tous. Champs et habitations ravagées et de loutes conséquences à venir. Réalisation du projet de densification du réseau haut débit, le Bénin décroche un prêt de 22 milliards de la Chine. Le quotidien d'Abarou nous apprend ce matin que l'ONG Educo renouvelle son engagement pour l'éducation des enfants. Il a fait don de 13 000 kits scolaires aux apprenants vulnérables du Borgou, de la Liborie et du Zoo. Toujours à la une de la même parution, nous, en respect des promesses électorales, deux villages togolais décident de se rattacher au Bénin. Le Béninois libéré met à la une consulat du Bénin au Burkina Faso. Le gouvernement veut pêcher dans son castigne. Formation et distinction des femmes journalistes à l'ISMA, une école de référence dans la sous-région. Terminons avec le potentiel qui dénonce un détournement de dénié public au Bénin, précisément à la mairie de Ouida, nouveau siège d'un gros scandale financier. C'est sur cette information que je prends congé de vous. Essayons semaine à chacun et à tous. Sous-titrage ST' 501